bonsoir à tous et merci moi c'est vraiment un grand plaisir d'être ce soir à brest et je remercie vraiment sonapolis de donner l'opportunité de venir parler des grandes algues marines et bien sûr aussi de parler donc d'un programme beaucoup plus assez ambitieux que je coordonne depuis déjà cinq ans et donc wp leader ça veut dire que je suis pas tout seul à travailler dans ce projet là donc je vais vous le détailler à la fin je remercierai donc vous verrez certains têtes de ces wp leaders en fait qui sont simplement des personnes qui sont donc responsables de tâches dans le projet donc je viens de roscoff je pense que beaucoup d'entre vous connaissent roscoff donc j'ai pas besoin de vous représenter roscoff et vous verrez à travers donc mon exposé donc une partie des recherches qui sont qui sont faites à roscoff et donc je vais venir tout de suite à l'objet de ce soir donc les grandes algues marines là aussi je peux pas je peux pas faire la front à des bretons de dire effectivement qu'est ce que c'est qu'une grande algue vous les connaissez toutes et si vous avez la chance de pouvoir fréquenter les grèves et vous savez tous effectivement faire la différence entre des algues brunes rouges et vertes donc des grandes algues marines on en recense au moins 25000 espèces différentes dans le monde et en bretagne donc il ya 700 espèces qui ont été décrites depuis le temps qu'on décrit des espèces donc c'est assez considérable c'est probablement l'une des diversités donc les plus importantes au monde donc qui est présente sur nos côtes en tout cas c'est la plus grande diversité donc au niveau des espèces en europe mais donc en fait c'est ces grandes algues marines vous les vous les connaissez mais en fait il ya beaucoup plus de distance en fait en particulier au niveau de l'évolution entre une algue rouge et une algue verte qu'il y en a entre un humain et un champignon donc c'est vous dire un petit peu la distance qui a dû être parcourue elle était parcourue effectivement sur des milliards d'années donc puisque là avant d'être des grandes algues marines avec plusieurs cellules ces algues ont eu des ancêtres qui étaient donc des êtres unicellulaires comme les cellules donc on trouve toujours dans le plancton c'est bizarre qu'il ya une automatique et donc cette histoire en fait de l'évolution des algues elle est passée par un certain nombre de grandes étapes donc la photosynthèse donc la capacité donc pour ces grandes algues à partir de la lumière de transformer le gaz carbonique donc en matière organique a été acquise via des bactéries spécialisées donc qui sont très anciennes puisqu'on les fossiles de ces organismes remontent à plus de trois milliards d'années donc on en rencontre notamment donc encore facilement sur les côtes d'australie donc ces cyanobactéries ont permis à des des cellules donc qui étaient des cellules ancestrales plutôt de type animal de d'absorber en fait c'est ces bactéries et de s'associer durablement avec ces bactéries pour créer deux grandes lignées en fait la lignée donc des algues vertes qui est symbolisée donc par les petites cellules donc les petits organites verts que vous avez ici donc qui sont les chloroplastes donc des algues vertes et bien sûr donc des plantes terrestres et donc dans cette lignée là on a aussi donc développé une donc une lignée particulière qui est la lignée des algues rouges et cette lignée des algues rouges donc elle a des des chloroplastes donc qui sont différents de ceux des algues vertes et cette lignée donc qui a émergé donc donc il y a à peu près 1,5 milliard d'années donc bien sûr on a que des éléments donc en particulier génétique pour retracer cette histoire évolutive on n'a pas de fossiles donc datant d'océanciens les premiers fossiles d'algues rouges par exemple qu'on peut observer c'est des algues rouges calcifiées donc qui ont à peu près 500 millions d'années mais ces algues rouges donc unicellulaires ont également été donc capté par un animal en fait capable de d'ingérer des cellules d'algues et qui a donc créé des associations durables et ces associations durables en fait on les date à peu près 1,3 milliard d'années elles ont créé une très très grande diversité en fait dans les océans non seulement donc elles ont permis l'émergence de groupes dans lesquels on va retrouver pratiquement tous les types de cellules qu'on trouve dans le phytoplancton que ce soit des cocolithophores donc dans les aptophytes des dinoflagellés des diatomées dans une lignée qu'on pourrait qualifier donc de celle des algues brunes et justement dans cette lignée dans laquelle appartiennent les diatomées on a des grandes algues brunes qui se sont différenciées et donc dans ces trois lignées donc de d'algues en fait qui étaient au départ unicellulaire on a développé donc la capacité à faire de la pluricellularité donc à développer des organismes donc vraiment complexe et organisées donc cette diversité en fait dans l'apparition des algues a forcément aussi généré des diversités au niveau de donc de la composition en fait de ces algues des produits qui les constituent avec des grandes différences en fait entre les algues rouges les brunes et les rouges en particulier qui est quand même un point commun à toutes ces grandes algues marines c'est d'être très très riche en sucre alors c'est les sucres complexes qui vont former notamment des chaînes et qui peuvent représenter en fait jusqu'à 50% en fait du poids sec de ces algues là et donc chez les algues brunes on va trouver des produits comme les alginates des fucanes des laminarines chez les algues rouges ça va être des agarres et des caragénanes et chez donc les algues vertes ça va être des produits qu'on appelle les ulvanes donc parce que un des gens d'algues vertes ce sont des gens ruva mais aussi d'autres d'autres structures et bien sûr les algues elles n'ont pas seulement donc sont pas seulement composées de sucre elles sont aussi composées de protéines donc avec des acides aminés donc classiques qu'on peut retrouver dans toutes les protéines donc des différents organismes mais donc également donc des composés spécialisés qui leur qui sont des composés spécifiques pour la photosynthèse comme des pigments donc les carotenoïdes chez les algues brunes et chez les algues vertes notamment des des pigments spécialisés des algues brunes que sont les fucoxanthines mais c'est une des particularités et donc qui vous le verrez est intéressante au niveau d'utilisation des algues c'est des grandes algues marines c'est qu'elles sont très pauvres en graisse en fait en lipides et moins de 2% en fait de la matière sèche de ces algues est composée de lipides par contre on trouve des acides gras donc des composés de ces lipides qui sont très intéressants puisque c'est des acides gras à longue chaîne dont les fameux oméga 3 comme le pa mais aussi donc des oméga 6 comme l'acide arachidonique et ce point en fait sur les sur les lipides différencie bien les grandes algues brunes les grandes algues en général des algues microscopiques en fait qu'on trouve encore dans le plancton qui elles peuvent accumuler des grandes réserves de graisse qui donc ont en fait un métabolisme très différent de ces grandes algues et donc cette composition en fait biochimique très particulière elle est vraiment à l'origine de l'exploitation donc des algues en en particulier l'exploitation qui a été faite à partir du 20e siècle de ces algues là notamment pour exploiter donc des composés comme les alginates qui sont des composés gélifiants et épaississants qu'on extrait ici de manière industrielle donc à partir des laminaires les agarres et les caraguinanes qui sont aussi des composés gélifiants donc qu'on extrait des algues rouges dont notamment du pioka donc qu'on peut récolter sur nos côtes mais aussi de bien d'autres algues rouges maintenant qui viennent donc de la zone tropicale et donc par contre on a d'autres produits qui sont encore très très peu exploités à la fois dans les algues brunes rouges et vertes mais qui sont très très importants dans la composition des algues parce qu'en fait ces algues elles ont une valeur à l'échelle mondiale qui est assez vraiment importante bien sûr sans commune mesure avec la production en fait de biomasse terrestre en fait qui est produit par les plantes cultivées en fait on produit actuellement donc dans le monde 28 millions de tonnes fraîches d'algues et ça représente une valeur de 6 milliards de dollars donc c'est pas grand chose par rapport à l'agriculture terrestre mais c'est très très important en termes de niveau des pêcheries puisque le tonnage en fait d'algues représente à peu près 50% de la production mondiale en fait de des pêches et en valeur c'est aussi une valeur qui est très importante parce qu'on voit aussi cette cette production mondiale elle est localisée donc dans beaucoup de pays que vous connaissez bien donc notamment quelques pays donc européens mais que si vous voyez l'importance en fait des productions dans les pays européens ou occidentaux en général ça n'a rien à voir avec la production qui est opérée en asie avec donc des géants comme la chine qui produit plus de deux tiers en fait de la production mondiale d'algues l'indonésie et les philippines et puis après des pays qu'on pourrait penser d'importants producteurs d'algues comme le japon mais qui reste modeste puisque en fait les productions qui sont faites dans ces pays là peuvent être très très diverses au japon on produit essentiellement des algues pour l'alimentation humaine alors que dans des pays comme les philippines ou l'indonésie les algues qui sont produites elles sont produites essentiellement pour les applications industrielles donc en termes de valeur on a bien sûr des différences et notamment le japon la remonte effectivement dans le classement de par l'importance et la valeur en fait des algues alimentaires qui sont produites comme le nori que que vous connaissez puisqu'on en fait donc les maki lorsque vous mangez dans les restos japonais et en chine aussi on a beaucoup de valeur parce que une bonne partie de la production chinoise va aussi dans l'alimentation et va nourrir effectivement un grand nombre d'habitants de la chine et donc si on compare ça à l'échelle de la france donc à l'échelle de la france on a donc une production qui représente moins de 0 3% de la production mondiale mais qui en termes de valeur dépasse aujourd'hui les 400 millions d'euros donc qui emploient donc un nombre important de personnes et en particulier ces entreprises sont localisées en bretagne avec plus de 2000 personnes donc employées dans dans la filière algues directement donc soit en tant que récoltants soit que dans les usines de transformation et si on regarde en fait le chiffre d'affaires de cette filière c'est 50% qui est généré par l'activité liée à la cosmétique donc on est loin de ce qui se passe effectivement en l'asie avec des productions d'algues alimentaires c'est vraiment des utilisations plus industrielles des algues qui sont qui représentent donc de la valeur mais l'industrie cosmétique n'est pas un très gros demandaire en fait de biomasse d'algues et c'est des petites quantités qui sont très très fortement valorisées dans ce secteur là et la culture donc d'algues qui est majoritaire en fait dans le reste du monde reste ici en bretagne encore très très minoritaire même si je vais en parler tout à l'heure puisque ça représente peut-être un chiffre d'affaires qui dépasse pas les les 80 mille kilo euros en vente d'algues par rapport donc à un tonnage global en fait d'algues qui est produit par la récolte et par la la culture à 90 mille tonnes fraîches donc par an et donc les grandes algues marines c'est pas seulement effectivement donc une utilisation qui est très très importante et qui génère une activité économique et sociale importante donc en bretagne c'est aussi donc des problèmes qui apparaissent et qui sont donc liés à des phénomènes de changement dans les écosystèmes en particulier les phénomènes d'étrophisation qui ont mené avec l'enrichissement donc en nutriments notamment azotés à la prolifération des algues vertes chez nous et à tous les problèmes que l'on connaît depuis maintenant presque 40 ans et donc ce qui montre aussi que nos écosystèmes donc effectivement modifiés ont des capacités de production qui sont assez considérables en particulier par disponibilité justement de ces nutriments et que donc ces algues vertes ont développé la capacité de pouvoir se développer en de manière libre sans être fixé à des rochers contrairement à tous les autres algues qui qui se produisent ces phénomènes en fait de prolifération d'algues donc et qui vivent en suspension on les rencontre de plus en plus dans le monde avec de nouvelles espèces qui sont qui sont concernés mais aussi des espèces qu'on connaissait déjà depuis longtemps en paris je vous parlais un tout petit peu de la des proliférations de sargasses qui donc s'opère actuellement dans la zone des caraïbes et donc des antilles ou depuis 2011 à peu près on observe des proliférations massives donc de ces sargasses qui auparavant étaient cantonnées en fait à une mer particulière qu'on appelait depuis donc sa découverte par par les premiers découvreurs la mer des sargasses en fait on avait ici un gire océanique qui est une zone où les algues se retrouvent piégés et donc les sargasses qui était donc présente en petite quantité sur les côtes donc américaines et mexicaines donc dérivé en fait et former un écosystème très particulier qui était connu donc depuis plusieurs siècles et qui avait été très très bien étudié notamment au début du 20e siècle et donc à la fin du 20e siècle on observe effectivement un déplacement en fait des masses de ces sargasses vers le nord des côtes brésiliennes vers l'embouchure de l'amazone avec des considérés des concentrations considérables on a estimé au plus fort de la prolifération en 2011 à plus de 10 millions de tonnes en fait le stock d'algues qui était présent et donc ces stocks viennent s'échouer massivement sur les plages en particulier sur les plages les plus touristiques des antilles et des caraïbes et même donc ces masses d'algues en fait sont capables de traverser l'atlantique et donc de s'échouer sur les côtes africaines donc c'est une prolifération qui est considérable dont on ne connaît pas encore complètement bien donc l'origine on pense effectivement qu'une partie du stock d'origine de ces algues vient donc des hommes plus au nord dans le nord du mexique et qu'il y aurait eu des dérives effectivement qui pourraient dû à des courants particuliers à des conditions climatiques particulières mais ce qui est une hypothèse qui est fortement donc donc testée aujourd'hui c'est le fait que ces algues bénéficient aujourd'hui aujourd'hui de conditions très enrichies en nutriments à l'embouchure de l'amazone avec bien sûr l'apport d'un grand fleuve comme l'amazone mais aussi de tous les petits fleuves côtiers et de toutes les zones côtières en fait du continent sud-américain qui ont été donc déforestées qui ont été dans lequel on a décrit beaucoup de mangroves au profit souvent d'ailleurs d'élevage donc d'animaux marins comme des crevettes et qui ont contribué à relarguer donc massivement donc des rejets azotés en fait dans cette zone là donc on voit cette problématique elle est vraiment liée à des règlements de l'écosystème est-ce que le changement climatique global est aussi impliqué par exemple le début d'acidification des océans va aussi favoriser la prolifération plus massive encore de ces algues c'est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour y répondre mais on peut penser effectivement que dans des conditions où donc l'acidité des océans va augmenter les capacités de photosynthèse de ces algues vont augmenter et donc elles pourraient aussi bénéficier de ces changements donc il ya beaucoup de préoccupations autour de ces algues là donc à la fois environnementale et puis aussi bien sûr en termes justement de disponibilité dans l'avenir puisque donc l'histoire de l'homme et des algues elle est très très ancienne même si on a très peu de traces effectivement de fossiles en fait de ces algues là puisque forcément ces organismes mou et sans squelette on sait que donc il ya plus de 25 mille ans donc des les hommes ont probablement eu des relations avec les algues et ça on a pu donc tester cette hypothèse avec un site archéologique qui a été découvert au chili assez récemment donc ces travaux qui ont été publiés en 2008 qui montrent en fait que les hommes donc qui vivait donc dans ce site il ya 15 mille ans avant jésus-christ donc qui étaient les premiers habitants en fait de cette zone d'amérique du sud ont consommé des algues notamment des algues qui sont toujours consommés aujourd'hui au chili comme le kocha yoyo en fait qui est qu'on donne notamment aux bébés pour faire leurs dents mais qui est devenu qui est un pas assez traditionnel au qui est une algue brune donc particulière et on a retrouvé aussi des restes d'algues rouges et ce qui est particulier c'est que justement sur cette algue brune on a retrouvé les traces de dents c'est pas les traces dans ce bébé là mais on a retrouvé des traces de dents qui montrent bien effectivement l'utilisation donc alimentaire de ces algues là et pourquoi pas aussi des utilisations peut-être peut-être médicinales est donc de là des hypothèses comme quoi effectivement les grandes algues qui sont présentes tout au long donc des côtes américaines en particulier ces algues géantes qui sont les macrocystices ont contribué en fait à permettre aux premiers habitants qui ont colonisé les Amériques provenant par le détroit de Béring qui était à l'époque donc gelé à trouver en fait dans les zones côtières donc une richesse en fait très très importante qui leur a permis de vivre à la fois donc de la consommation d'algues mais surtout de vivre de tous les organismes associés à ces algues là donc que ce soit des coquillages des poissons et d'autres animaux donc qui sont afféodés à ces écosystèmes donc une très grande richesse en fait effectivement de ces écosystèmes avec une production qui est énorme et qui aurait donc facilité la colonisation donc du continent américain alors que les hypothèses qui penchaient pour une colonisation par l'intérieur aurait en fait amené à des conditions vraiment de migration vraiment très très beaucoup plus difficile pour les populations alors que la migration côtière éventuellement avec des embarcations au sommaire pouvait donc être plus plausible jusqu'à ce que donc ses premiers habitants arrivent donc au sud de l'Amérique du sud donc il ya à peu près 15000 ans avant jésus-Christ donc la longue histoire d'exploitation bien sûr des algues elle continue dans d'autres sur d'autres continents donc avec là des preuves qui sont plus récentes notamment donc en asie et en particulier au japon où on voit donc ici les premiers systèmes de culture d'algues en fait qui étaient à l'époque des cultures encore assez rédimentaires puisque c'était un petit peu comme on capte encore des naissins d'huîtres ont capté sur des bambous en fait les spores de l'algue rouge qui est ici dans le plat préparé qu'on appelle le nori en japonais donc le genre porphyra ou piropia et donc vous voyez ici les plantations de bambous qui se faisaient justement à des périodes propices et c'est vrai que ces algues vont sporuler de manière très 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 sporadique en fait dans l'année avec des périodes où il y aura des enseignements massifs et donc c'est comme ça qu'on a commencé à domestiquer cette espèce donc en asie et en faire effectivement la base de beaucoup de plats alimentaires aujourd'hui ben on maîtrise complètement en fait le cycle de cette algue là et on est capable d'ensemencer non plus là des bambous on maîtrise en fait dans des écloseries l'ensemencement de ses filets et on peut réaliser sur ces filets qui sont régulièrement sortis de l'eau plusieurs récoltes par an et c'est comme ça qu'aujourd'hui donc l'industrie donc de ces algues porphyra et piropia se développe donc non seulement au japon en corée du sud mais aussi en chine et puis dans d'autres pays maintenant et donc plus près de chez nous donc forcément on trouve aussi des traces d'utilisation des algues assez anciennes on va la trouver dans dans des écrits bien sûr donc mais également donc depuis à peu près donc plus de deux siècles on trouve c'est c'est on trouve ces fours à soude en fait qui sont les témoignages en fait de l'exploitation la industrielle des algues qui a été fait en bretagne donc depuis le 17e siècle en fait d'abord pour produire dans ces fours à soude de ce qu'on appelait donc la soude en fait des pins d'algues des cendres d'algues riches en carbonate qui servaient à l'industrie du vert et lorsque l'industrie du vert a décliné on a cherché d'autres utilisations pour ces cendres d'algues et on a en fait de manière assez fortuite découvert dans ces cendres d'algues qu'elles étaient riches en iode et c'est comme ça que tout une un développement industriel s'est développé donc au milieu du 19e siècle donc en bretagne avec l'installation de plus d'une dizaine en fait de ces usines dont celle-ci qui est localisée à la beurac vous avez l'embouchure de la beurac ici et qui ont généré énormément d'activités goemonières bien sûr d'activités aussi industrielles dans ces usines avec un passé qui est encore relativement présent puisque la dernière usine en fait qui a extrait de l'iode à partir des cendres de laminaire a fermé seulement donc en 1950 en bretagne donc c'était à pleubiants et donc ces usines ont vraiment été en activité importante jusqu'à la seconde guerre mondiale jusqu'à ce qu'on trouve d'autres sources d'iode en fait moins cher que les cendres d'algues et en fait l'histoire aurait pu s'arrêter en bretagne à ce moment là mais vous allez le voir elle a continué donc alors sur l'iode on pourrait je pourrais en faire un exposé complet parce que c'est c'est vraiment un élément qui m'a beaucoup donc mobilisé dans au cours des quinze années pour comprendre effectivement pourquoi ces algues laminaires sont si riches en iode et donc on a on a développé un centre de travaux avec des collègues notamment anglais pour comprendre comment ces algues à marée basse peuvent émettre des grandes quantités d'iode on a aussi développé des travaux avec des collègues chimistes pour comprendre comment cette iode pouvait être localisée donc dans les algues et voyez ici les couleurs chaudes qui indiquent donc un maximum de concentration d'iode qui indique en fait l'iode est présent à l'extérieur en fait des algues si on a on est en milieu extérieur et donc ce qui nous a permis en fait de aussi de replacer en fait l'importance de ce cycle de l'iode qui est générée par par les laminaires dans le climat côtier en fait ces algues elles accumulent donc des grandes quantités d'iode non pas pour effectivement permettre à l'homme d'exploiter donc les cendres d'algues mais surtout donc elles ont utilisé en fait cette capacité à stocker de l'iode pour se protéger en fait notamment à marée basse en fait des phénomènes de dessiccation d'excès de lumière etc et ça génère toute une chimie qui est que je vais pas détailler ce n'est pas le plus important mais qui génère en fait des émissions d'iode donc dans l'air qu'on peut mesurer c'est donc quand on dit que l'air est iodé en bretagne ce n'est pas du tout une vue de l'esprit c'est vraiment une réalité et donc certains le sentent alors ce n'est pas forcément l'odeur de l'iode qu'on sent c'est peut-être l'odeur d'autres gaz qui sont émis donc par les algues mais en tout cas donc c'était cet iode peut être détecté il est détecté aussi sous forme d'oxyde qui sont très très important donc dans la chimie en fait de l'iode et qui permettent en fait de condenser en fait dans de former des particules qui vont condenser en fait des molécules d'eau dans l'atmosphère et former des nuages donc en fait la présence de ces algues et notamment des cycles de marée basse est importante de grands coefficients a aussi un rôle dans le changement assez brutal du climat breton avec effectivement aussi des formations de nuages qui peuvent s'opérer même des jours de grand beau temps et qui peuvent être liés donc à ces émissions de particules par par les algues via l'iode et donc comme je disais en fait cette activité guamonnière qui était liée à cette exploitation industrielle des algues pour extraits de l'iode aurait pu s'arrêter à la seconde guerre mondiale et tous les métiers donc liés aux algues auraient pu péricliter en fait ce qui a sauvé donc le métier de gomonniers c'est l'apparition de l'industrie des gelicians et des épaississants donc il y a à peu près 60 ans dans les années 50 on a commencé à ouvrir la première usine donc d'extraction des alginates à partir de cette algue brune donc l'aminaria agitata à pleubiens et donc vous connaissez pour beaucoup d'entre vous le port de l'anidute qui se vende d'être le premier port européen de déchargement d'algues donc on décharge effectivement plusieurs dizaines de milliers de tonnes d'algues donc dans ces camions sur le port de l'anidute des algues qui sont donc principalement prélevées dans l'archipel de molène et qui partent vers donc deux usines d'extraction donc une à l'anidute l'une à la forêt landerneau pour en extraire les alginates et donc cette industrie donc s'est considérablement développée depuis 50 ans donc avec ces deux usines qui sont toujours présentes mais aussi donc des espèces nouvelles qui ont été exploitées puisque traditionnellement en fait le métier de gommonier consistait à récolter de manière manuelle en fait les alminaires agitata et progressivement le métier c'est s'est mécanisé donc avec l'apparition de ce fameux outil scooby-dou qui a été mécanisé sur ces bateaux là vous avez un petit peu le scooby-dou ici en action mais qui ne permettent que de récolter qu'une seule espèce les alminaires agitata et c'est seulement donc il ya à peine une vingtaine d'années qu'on a commencé à exploiter une autre laminaire qui est la laminaria hyperborea qui forme en fait des forêts sous-marines plus profonde que la laminaria agitata qui est moins accessible aux grands marais on voit juste émerger les extrémités et donc on a développé un autre outil donc qui est adapté de l'outil qu'utilisaient les norvégiens pour récolter cette algue là les norvégiens sont les premiers producteurs européens en fait pour cette algue là et donc c'est un outil qu'on appelle tout simplement le peigne norvégien qui a fait l'objet de pas mal de décès par l'ifremer de pas mal aussi des débats sur l'action que peut avoir ce peigne sur 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 les forêts de l'aminaire sur les dégâts que ça peut occasionner donc on pourrait on pourra en discuter si vous avez des questions là dessus à la fin de mon exposé mais surtout ça l'exploitation de l'aminaria hyperborea a permis de développer un secteur qui était encore assez peu développé donc en bretagne il ya une quinzaine d'années qui est le secteur des alginates pour la médecine donc vous connaissez tous probablement ces produits malheureusement eu des des problèmes de reflux gastrique donc on utilise des produits comme le gavisconse en publicité pour donc pas lié à ces problèmes là on utilise aussi beaucoup ces alginates de qualité médicale dans des pansements et puis même on les utilise maintenant dans des nouvelles nouveaux produits en fait qui servent à faire de la chirurgie vraiment donc et à pouvoir cicatriser des plaies en interne en fait donc grâce à des mélanges d'alginate avec d'autres produits donc c'est vraiment des technologies très fines qui se développent même en termes même d'organes artificiels puisque c'est grâce aux propriétés de ces alginates qu'on arrive à les faire et ça ça demande une qualité d'alginate très particulière qu'aujourd'hui les usines bretonnes peuvent produire notamment à la forêt landerneau avec le groupe du pont d'anisco mais donc on a aussi malheureusement eu connu un problème de croissance assez récemment donc à l'usine cargile de l'anilis où il y a eu des produits suspendus en fait justement dans le domaine de ces alginates biomédicaux c'était en 2015 et ça ça a amené à des conséquences importantes pour la filiérale puisque donc cargile a décidé de se séparer de son site de l'anilis et donc ce site va être repris en fait par une entreprise qui s'appelle algaïa mais pendant quelques temps on a craint en fait que cette usine ferme complètement et que donc pratiquement la moitié en fait de la production des bateaux guémoniers qui déchargeaient comme celui qui déchargeait à l'anilut donc ne trouvent plus en fait d'acheteurs donc aujourd'hui ces problèmes sont partiellement résolus on n'attend plus que les décisions finales et donc que cargile donne les clés à l'agaïa donc au début de l'année 2017 pour faire reprendre l'activité donc de l'usine de l'anilis et en particulier continuer à développer ces qualités d'alginates en fait qui sont très très importantes pour au niveau industriel puisque elles permettent d'avoir des valeurs d'alginates qui sont multipliées par deux par trois par rapport au prix de vente classique des alginates mais donc l'industrie des algues en bretagne justement elle ne s'est pas contentée de continuer à exploiter les laminaires donc pour en faire des épaississants et des dégélifiants même si le plus gros du tonnage des algues qui sont qui sont récoltés en bretagne par vers ces industries là depuis les années 70 en fait se sont développés toute une série d'entreprises qui valorisent les algues dans d'autres domaines en particulier dans le domaine de l'agriculture on a eu donc en bretagne des pionniers qui ont commencé à exploiter des algues brunes plutôt de rive comme donc l'ascofilum de deux hommes le coré en breton mais également donc les laminaires pour en faire des produits qui là sont en fait des broyades algues qui sont repris dans de l'eau et donc dans des différentes avec différents composants et qui servent en fait à générer des produits qu'on va pulvériser en fait sur l'éculture et dans le monde en fait on a toute une série d'algues aujourd'hui qui sont qui sont produites pour générer ces produits pour l'agriculture qui sont des produits d'avenir en fait pour l'agriculture puisque c'est des produits qui sont soit bio stimulants dans le sens où c'est des produits qui stimulent les plantes au niveau de leur croissance et de leur développement et qui permettent d'utiliser moins d'engrais et mais également c'est des produits de biocontrôle c'est des produits qui sont capables de stimuler en fait donc les défenses naturelles en fait des plantes cultivées et c'est aujourd'hui des produits qui peuvent être une alternative vraiment intéressante à l'utilisation massif de pesticides et donc dans le cadre des plans de réduction de l'usage des pesticides en agriculture les produits d'algues font partie effectivement des alternatives qui sont les plus étudiés et surtout les plus commercialisés actuellement par des entreprises donc dans le monde entier mais en particulier plusieurs entreprises en bretagne donc comme l'entreprise goemar mais l'atimac ou donc l'entreprise agrimaire qui compte qui commercialise aussi les produits agrotoniques et bien sûr donc à partir de ces utilisations donc industrielles des algues on a eu aussi toute une série d'autres entreprises qui se sont installées en particulier donc la filière de la cosmétique marine en fait basée au départ sur l'exploitation des algues en particulier sur les par exemple les masques d'algues qui sont ni plus ni moins que l'exploitation des pour le bien pour la beauté en fait des alginates qui sont extraits dans les usines bretonnes donc pour en faire tous ces masques là et à partir de ce savoir-faire sur les masques on a eu toute une série en fait d'entreprises qui ont développé des actifs en fait marins à partir des algues et vous avez ici toute la diversité en fait de la filière cosmétique donc bretonne en fait avec bien sûr des beaucoup d'entreprises dans le domaine terrestre avec un grand un géant qui est yves rocher qui n'exploite pas les algues même s'il a créé sa filiale sa filiale daniel jouvence mais également vous voyez toute une série de petites entreprises qui sont localisés sur la côte et donc ça représente aujourd'hui plus d'une centaine d'acteurs au niveau de la cosmétique mais parmi ces acteurs là on a plus d'une quarantaine d'entreprises qui travaillent dans le domaine de la cosmétique à partir d'algues et qui génère un chiffre vraiment d'un chiffre d'affaires vraiment important et un grand nombre d'emplois et surtout une croissance en fait dans ces emplois qui est qui dépasse pour certaines les 10% par an donc on a un grand dynamisme et ce grand dynamisme forcément il attire d'autres dynamismes en fait et en particulier la bretagne s'est distinguée en europe aussi pour commencer à imaginer de prendre sa place dans le domaine des algues alimentaires en se différenciant donc des algues alimentaires asiatiques en faisant ses propres produits sans publicité utilisant donc des algues cultivées comme ici le wakame ou des algues donc de récolte donc dans des salades dans différents plats mais aussi bien sûr en continuant à exploiter les capacités des algues à générer des additifs pour l'agroalimentaire et à générer aussi donc des produits pour la nutrition santé avec des vertus notamment donc pour des produits issus par exemple de fucus donc qui peuvent être amincissantes antioxydantes qui peuvent être donc aussi avec des propriétés santé intéressantes contre les maladies donc de la sphère orl donc il ya eu énormément de développement autour de ces produits là donc dans le cadre du programme il ya une journée en 2015 organisée par des collègues d'agro campus de rennes qui a justement fait le point et nos collègues d'agro campus ont fait vraiment un point sur là où on est en fait ce domaine des algues alimentaires en bretagne donc aujourd'hui et surtout quelle perspective pour demain est ce qu'on va consommer plus d'algues sous quelle forme on va on va les consommer les consommer et sur aussi quelles ressources en fait on va reposer pour produire ces algues là et donc aujourd'hui la bretagne elle concentre plus de 90% de l'activité liée aux algues aux grandes algues en france c'est pas par hasard en fait puisque la ressource allait elle est localisée essentiellement sur nos côtes et et de plus en plus elle est le même localisé sur les côtes du nord finistère de l'île de saint en gros à roscoff puisque dans d'autres régions bretagne en fait les stocks d'algues sont en train de décliner et c'est donc des entreprises qui sont en train de cultiver des algues qui sont en train de de prendre le relais aussi pour produire donc des algues mais il n'empêche que vous voyez toutes les entreprises qui exploitent des algues sont localisés donc dans des autour de la bretagne et même si la récolte s'opère ici on a des acteurs qui sont localisés donc dans d'autres sites donc on a des sites de production d'algues de transformation d'algues puis bien sûr des petits producteurs qui font les deux qui sont capables aujourd'hui donc à la fois de produire des algues soit par récolte soit par par culture et de les transformer eux mêmes et de les vendre en vente directe et ça ça génère donc vraiment une grande diversité de la filière et donc dans ce contexte là donc les algues sont partis effectivement des ressources en fait qui ont un avenir vraiment intéressant pour la bretagne et donc dans le contexte du polymer bretagne donc atlantique qui s'est mis en place il ya une dizaine d'années donc les algues avaient donc une grande place en fait puisque un tissu industriel existant est aussi une recherche donc dans le domaine des algues qui est donc très importante en bretagne et donc on a vraiment une source d'innovation et développement économique et donc dans 2010 en fait sont venus après nommer en fait ce qu'on a appelé les investissements d'avenir manière plus familière on a appelé ça aussi le grand emprunt c'est donc le gouvernement a décidé de lancer un grand emprunt donc depuis 35 milliards d'euros en fait pour investir massivement dans des secteurs industriels mais aussi dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche et donc il ya plus de 21 milliards d'euros qui ont été injectés dans différents outils notamment des outils pour faire des universités d'excellence des centres d'excellence des démonstrateurs dans des domaines très divers de de l'industrie donc qu'elles soient de l'industrie lourde ou des industries de technologies pour la santé mais aussi de pour financer des projets structurants et en particulier donc pour relier la recherche et l'innovation sur dans différents domaines et en particulier dans le domaine des bureaux sources et des biotechnologies et dans le domaine en fait de ces investissements d'avenir la bretagne a tiré assez bien son épingle du jeu justement sur des projets donc identifiés dans le domaine de la mer donc sur les énergies marines renouvelables avec france énergie marine le laboratoire d'excellence donc la bex mer à brest le centre de ressources européens de biologie marine donc qui est dans des sites et est localisé à roscoff et puis des projets comme le projet idéal donc qui est vraiment lui retenu dans un appel d'offres qui était sur les bioressources et les biotechnologies donc terrestres et marines et donc en fait on fait partie des deux projets qui sont dans le domaine marin donc avec un autre projet qui est aussi coordonné à roscoff qui s'appelle le projet océanomix qui est train d'exploiter notamment tous les données à partir du plancton océanique et en particulier les données de l'expédition tara océan et donc l'idéal ben ça c'est c'est bâti ça ça a donc été lauréat donc un appel d'offres internationale et c'est un projet d'envergure en fait qui a qui a qui qui s'est monté pour une durée de dix ans de 2011 à 2020 pour un budget total qui dépassait les 35 millions d'euros pour développer vraiment la recherche en appui à la figure algue donc en fait on a obtenu 10 millions d'euros des investissements d'avenir donc en gros un million par an pour créer donc des outils biotechnologiques pour l'étude des algues et de leurs micro-organismes associés pour favoriser les transferts de technologies donc en recherche et développement pour valoriser la filière de transformation promouvoir l'algoculture mais également donc essayer d'anticiper en fait les impacts environnementaux sociétaux et économiques en fait que pourront que pouvaient générer ces nouvelles activités et donc dans le cadre des algues il ya plus de 120 collaborateurs en fait qui qui travaillent qui sont des scientifiques des ingénieurs et des techniciens mais aussi donc des étudiants qui ont été recrutés depuis le début du projet soit pour des thèses soit pour sur des sujets de master et en fait le consortiaire médical en fait il comprend 18 partenaires dont cinq entreprises bretonnes et donc le partenariat est vraiment localisé en bretagne donc c'est pour ça que le projet en fait est porté par l'université donc de bretagne noire maintenant donc qui était à l'époque l'ueb et en fait il regroupe pratiquement toutes les universités bretonnes mais aussi les grandes écoles bretonnes comme l'école chimie rennes et l'agro campus donc pour l'école d'agronomie et vous voyez notre partenariat il est vraiment localisé en bretagne on a même nantes en bretagne et juste un laboratoire de linra de narbonne qui fait partie de du consortium donc on a une grande diversité de cycles je vais pas vous tous les détailler vous retrouvez là à la fois des acteurs donc académiques mais également donc l'ifremer des centres techniques comme le ceva et des entreprises comme le groupe dupont et des plus petites entreprises donc notamment donc dans le domaine des alpes comme à léor ou siouide ou dans le domaine de l'acoculture désormais france aliotis à pougarneau donc un partenariat très divers pour un projet donc sur sur dix ans qui visait vraiment à développer et à continuer à développer la recherche fondamentale sur les algues donc vraiment pour continuer l'effort donc qui a été entrepris en bretagne depuis on va le dire pratiquement deux siècles mais surtout qui a pris un nouvel élan donc il ya une vingtaine d'années en bretagne et donc on a aujourd'hui à peu près à me parcours de ce projet là donc en 2016 quand on dit mille parcours on a on a cinq ans de passé déjà parce qu'on a vraiment commencé début 2012 il nous reste trois ans avant avant 2020 et on est dans une phase vraiment de transfert des connaissances et c'est ça que je vais essayer de vous détailler et de moins vous parler de la recherche fondamentale parce que ce serait vraiment trop long de vous dire tout ce qui a été fait en recherche fondamentale même si je vais l'aborder puisque en fait le socle d'idéal c'est justement d'avoir une organisation en wp comme on voyait tout à l'heure en voir package donc c'est ces cases en fait qui sont des des groupements en fait d'activité qui ont une logique en fait sur trois axes en fait qui sont d'une part un premier axe pour accroître les connaissances et ça du gène aux molécules donc issues des algues donc avec vraiment des nouveaux outils en fait pour exploiter la génétique des algues la génomique des algues la valorisation des macro algues avec des domaines qui comprennent la chimie des algues mais également donc la transformation des algues et bien sûr aussi des nouveaux modes de production donc des algues en particulier par l'algo culture et un axe donc justement de pérennisation en fait de la ressource en lien donc avec l'impact des impacts environnementaux et ce projet il vise vraiment à transférer en fait ces résultats là et donc on a les résultats d'idéal c'est pas seulement des résultats scientifiques c'est pas seulement des résultats des travaux qui sont faits avec des entreprises qui sont dans le consortium c'est aussi de nouveaux projets en fait qui émergent de ce projet là et c'est vraiment l'objectif de ces investissements d'avenir de d'avoir un effet de levier très très important donc les défis en fait qu'on avait mis en avant donc bien sûr donc au départ ce projet idéal c'était de répondre vraiment donc aux enjeux du grenelle de la mer qui venait de se tenir et en particulier parce que donc on estime que la biomasse marine doit permettre de fournir dans le futur donc les besoins pour l'alimentation mais également donc des bioactifs des biomatériaux éventuellement des bioénergies et également donc de nouvelles ressources en fait pour développer une chimie plus durable plus respectueuse de l'environnement et donc notre objectif était vraiment pour répondre à ce défi de compléter et ou éventuellement substituer des prélèvements donc dans les populations naturelles notamment celles qui sont opérées par la pêche avec les bateaux guamonniers mais aussi par la récolte des algues de rive pour aller vers la domestication des espèces pour développer de l'aquaculture en fait et également donc des capacités de sélectionner justement des variétés d'algues particulières pour pour développer ces cultures donc l'axo 1 des idéal il était vraiment très très proche de la recherche fondamentale il s'agissait en fait de développer vraiment de la connaissance sur les génomes et la génétique des algues pour améliorer les connaissances sur la biologie de leur reproduction sur leur adaptation au stress et donc comprendre comment elles peuvent aussi résister à des maladies lorsqu'elles sont mises en culture ou dans des populations naturelles développer une meilleure compréhension de leur nutrition et donc de leur métabolisme qu'est ce qu'elles produisent en fait tout ça avec des outils en fait assez nouveaux pour la biologie qui sont des outils en fait d'exploitation de la connaissance des génomes des de l'expression du génome à travers donc différentes étapes qui mènent à la production de protéines ou à la production de petites molécules qui s'opèrent aujourd'hui par des outils de plus en plus robotisés qui génèrent des quantités de données de plus en plus importantes et même si donc la science des algues a un petit peu de retard par rapport à la science biomédicale ou la science des plantes cultivées donc les algues sont en train de rattraper la biologie marine en général rattrape ce retard et donc est capable aujourd'hui de mener des études vraiment très intégrées avec l'aide de tous ces outils là sans oublier en fait que ces organismes là ils sont comme nous en fait ils sont pratiquement incapables de vivre normalement s'ils ne vivent pas en association avec des microbes nous si on n'a pas de microbes dans la tueur intestinale donc on est incapable de se nourrir on a 50% de naissances immunitaires donc qui disparaissent mais c'est un petit peu pareil les algues si elles n'ont pas des organismes qui leur sont associés il ya un certain nombre de choses qu'elles ne peuvent pas faire et donc elles vont avoir des développements anormaux elles vont être incapables de s'adapter à cette situation donc d'où l'importance en fait dans un programme comme idéal de pouvoir évaluer l'importance de ce compartiment là et éventuellement bien sûr d'en tirer des connaissances pour mieux exploiter les algues dans le futur donc le programme il s'est bâti justement sur les connaissances déjà acquises à l'échelle des jeunes génomes d'algues on avait la chance qu'au début des algues le premier génome pour une grande algues marine au monde a été publié donc donc une équipe donc de roscoff coordonnée par mon collègue marcoque qui a donc permis d'obtenir le premier génome d'algues brunes donc au monde puis a ensuite est venu le premier génome d'algues brunes d'algues rouges donc celui de dupioca le chondrus chrispus qu'on récolte sur nos côtes donc qui a été publié en 2013 et puis un certain nombre de génomes de bactéries dont un génome qui a mis du temps à être publié mais qui est disponible depuis pas mal de temps qui est en fait un génome de bactéries très particulière qui vit en association avec des algues et qui est capable en fait de dégrader pratiquement tous les types d'algues que ce soit des algues brunes ou des algues rouges un petit peu moins les algues vertes et donc c'est une bactérie qui est spécialisée dans la dégradation des algues et qui fournit aujourd'hui beaucoup d'outils qu'on essaie de transférer au fait à l'échelle industrielle notamment pour mieux donc extraire les molécules d'algues donc ce socle de connaissance qu'on dit qu'on appelle nous génomique donc à l'échelle de la connaissance des génomes entiers donc d'algues il n'arrête pas de s'accroître donc c'est une liste ici d'espèces qui sont séquencées dans le monde et donc j'ai mis que les autres pays qui sont en train de séquencer des algues rouges ici des algues vertes ou donc des algues brunes et là actuellement cette liste elle est encore en train de s'accroître puisque donc dans le cadre des des projets qui ont découlé d'idées algues on est en train de lancer un projet de séquençage de 40 nouveaux génomes d'algues brunes en france donc qui seront séquencés à evry donc au génoscope donc ils sont coordonnés maintenant dans le cadre des programmes de france génomique donc c'est vraiment une explosion de données qu'il faut absolument pouvoir exploiter et donc dans le cadre d'idées algues on s'est doté de tas d'outils j'ai pas le temps bien sûr de vouloir détailler ici mais on s'est associé aussi avec donc des informaticiens et des mathématiciens notamment à rennes donc à l'institut de recherche en informatique de rennes qui ont été très très important pour nous permettre de commencer à traiter une partie des données là en particulier pour intégrer maintenant les données issues du séquençage de génome entier dans la compréhension en fait du métabolisme des algues on reconstitue en fait à partir du séquençage de génome en fait ce qu'on appelle des réseaux métaboliques c'est à dire on comprend toutes les réactions donc qui s'opèrent dans une algue à partir donc de des produits des gènes qui sont notamment donc des enzymes qui sont capables de catalyser en fait le changement et d'accélérer donc une réaction chimique dans la cellule qui va permettre d'un partir d'un produit d'avoir un substrat de produire un produit toutes ces réactions qui sont essentielles pour donc comprendre comment donc un organisme est capable de synthétiser ces produits qui sont essentiels on est capable de les reconstituer de les placer dans des cartes qu'elles soient donc bidimensionnelles ou tridimensionnelles donc de relier en fait chaque chaque gène en fait avec avec une fonction et donc d'être capable de de aussi de prédire en fait comment ce métabolisme pense de fonctionner donc c'est assez complexe mais donc ce réseau métabolique il est vraiment très très important si on veut capable aussi un jour d'orienter par exemple mieux les cultures donc d'algues et en particulier donc des cultures qui pourraient être menées dans les systèmes clos par justement en modifiant simplement des conditions de culture mais je voudrais surtout m'apesantir pour sur le transfert de connaissances en fait d'idalgues ce soir donc cette connaissance en fait des voies et des réseaux métaboliques des ce qu'on appelle les enzymes donc des nouvelles molécules issus d'algues donc cette capacité de faire la bioconversion comment en fait la convertir pour générer des nouveaux systèmes de production d'algues qui soit donc à terre comme un réacteur ici qui sert pas seulement à cultiver des micro algues mais qui peut aussi cultiver des petites algues des petits stades des grandes algues ou des cultures en mer et comment tout ça ça se développe en fait pour développer le secteur des biotechnologies et donc une autre façon en fait d'extraire les produits d'algues ou de les transformer en fait par des procédés de bioconversion alors pour en faire éventuellement de la bioénergie mais c'est pas notre priorité dans l'idéal on est plutôt donc vraiment dans le domaine de développer des applications dans le domaine de la chimie bleue des nouveaux processus chimiques respectueux de environnement ou l'obtention de molécules bioactives et bien sûr donc dans le contexte idéal on a aussi anticipé en fait les menaces qui pourraient y avoir sur l'exploitation des algues donc on a beaucoup d'études sur les populations exploitées d'algues et surtout aussi on essaye de comprendre quel va être l'effet du changement climatique global sur ces populations ici un travail qui a été publié en 2013 qui prédit en fait à partir des éléments qui ont été obtenus à partir des prédictions du GIEC sur l'élévation donc les scénarios de d'augmentation la température des océans de plus de degrés ou plus cinq degrés donc à l'échelle de 2000 2100 en fait quelle va être la niche écologique en fait occupé par par cette algue donc la laminaire exploité par nos bateaux guamonniers et qui montre en fait que si aujourd'hui cette algue elle est largement encore présente donc sur sur les côtes ouest donc de la bretagne et même dans le contentin progressivement en 2050 elle va régresser et on va avoir donc suivant ce modèle donc vraiment pratiquement une disparition complète de cette algue donc de bretagne alors si on reproduit ces modèles de nice avec donc ces scénarios en fait élaborés par le GIEC ce sera à peu près la même chose pour la plupart des algues brunes de rive donc je ne vous présente pas la diapositive il y a également donc des publications dans ce domaine là alors bien sûr tout ça ça ne tient pas compte de d'effets plus plus régionaux ça ne tient pas compte ici que nos laminaires elles bénéficient aussi de conditions donc océanographiques un petit peu particulières avec le front douessant qui maintient en fait pour l'instant une poche d'eau froide devant les côtes du nord finistère qui fait que nos nos algues elles se portent encore très très bien et que avant que cette poche effectivement ce qui est produit par le front scénographique d'ouessant disparaissent on a peut-être plus qu'un siècle mais il n'empêche que les changements climatiques globaux sont en train de générer aussi des effets plus régionaux en particulier on a une augmentation alors est-ce qu'elle est vraiment lié au changement global c'est encore on n'a pas encore assez de recul mais du nombre de tempêtes les hivers et surtout de la violence de ces tempêtes en particulier vous souvenez tous de l'hiver 2014 avec ces trains de houle qui ont déferlé et des hôles de 10 mètres qui ont pas arrêté de balayer la bretagne au moment des grandes marées donc des quinoxes de février mars où il ya plus de 50% de la biomasse de digitata qui est venu s'échouer à la côte et où les goémoniers en fait ont été face à un manque donc de ressources et c'est d'ailleurs cette année là que donc le comité des pêches en accord avec les industriels des algues ont donc décidé d'exploiter beaucoup plus abondamment en fait l'aminaria hyperborea donc qui vit plus profond donc les bateaux se sont convertis et beaucoup de bateaux ont troqué leur scobidou pour pour le panne norvégien et aujourd'hui on a une flottille qui était avant dominée en fait par par les exploitants de l'aminaria citata qui se partage en fait entre l'exploitation plus plus estivale en fait de l'aminaria citata et puis le fait d'exploiter l'aminaria hyperborea à d'autres périodes de l'année donc on a vu vraiment un changement donc dans le mode d'exploitation des algues qui est lié en fait à ces changements donc régionaux en particulier donc dû à des modifications climatiques qui sont peut-être que cycliques mais qui pourraient quand même se renouveler encore donc dans le contexte idéal bien sûr on se préoccupe aussi de tout ce qui est un problème pour les exploitants donc aujourd'hui pour mieux valoriser les algues et dans le domaine des algues alimentaires il y a une problématique qui s'est beaucoup développé donc au cours des années c'est la certification algues biologiques en fait en agriculture biologique donc et cette classification en fait donc cette certification des algues elle est basée sur la classification des masses d'eau qui a été établie par au niveau de la directive cadre sur l'eau donc vraiment à partir de directives européennes pour définir le bon état écologique en fait des eaux bon état chimique aussi mais dans le domaine du bon état écologique en fait nos masses d'eau elles sont définies par des critères qui vont être des critères de peuplement donc entre certaines espèces et autres et puis elles pourront être déclassées si bien sûr il ya il ya ces peuplement qui disparaissent ou si il y a donc des phénomènes de prolifération de macro algues opportunistes donc ça veut dire en clair là où il ya des marées vertes la qualité des masses d'eau en fait est déclassée et ça ça pose un problème effectivement ce que vous voyez que par exemple des zones de récolte très importante entre la bervraque et roscoff sont déclassés parce qu'on a des marées vertes à guiseigny et dans et à santec sur la plage du docène et donc en fait aujourd'hui donc il ya un accord qui a été trouvé pour justement avoir des dérogations en fait dans ces zones là pour pouvoir en fait certifier en fait des algues de récolte bio ou des algues cultiver des algues bio dans ces zones là mais ça ça montre effectivement toute l'abrication qui a entre ces évaluations de la qualité des eaux bien sûr et l'exploitation des algues et en particulier aussi le fait que c'est l'exploitation de ces organismes là est très très surveillé en fait très surveillé non ce pas seulement donc pour savoir où l'algue a été prélevé mais également en termes de sa composition possible en contaminant et aujourd'hui les normes par exemple sur les teneurs en métaux lourds donc dans les algues sont plus drastiques en fait que pour les coquillages ou les ou les les crustacés qu'on peut on peut exploiter donc aujourd'hui vous pouvez être tranquille quand vous avez une algue sur le marché elle sera bien sûr en dessous des des seuils acceptables en métaux lourds et surtout ces seuils sont bien plus bas qu'ils ne sont pour d'autres organismes de la mer que vous consommez abondamment donc transfert des connaissances il s'est il s'est opéré dans les deux sens aussi bien sûr avec les producteurs d'algues qui commençait donc qui ont commencé il ya plus de 20 ans en bretagne être des pionniers pour développer alors ils n'en sont pas actuellement en surface qui sont cultivés en asie comme ici c'est rien que cette algue donc la saccharina japonica qui est cultivée sur 40 mille hectares en chine voyez un petit peu l'immensité de ses champs et de ses champs de bouée en fait puisqu'on ne voit pas on devine juste les algues ici qui sont sur les sur les filières donc cette algue est produit vraiment massivement les chinois en produisent plus de 8 millions de tonnes fraîches par an avec des rendements à l'hectare qui sont assez considérables qui sont presque un proche de rendement qu'on peut trouver donc dans des productions terrestres donc c'est vraiment des systèmes très productifs ce qui est intéressant en chine c'est qu'ils ont ils ont commencé à développer dans ces baies et aussi donc d'autres activités et que justement les algues ne sont pas en monoculture en fait dans ces baies là il ya aussi beaucoup de production soit à côté de ces filières soit sous ces filières d'un vertébré marin donc ça peut être des coquilles saint-jacques ça peut être des zoloturie des ormeaux et puis quelques cages de poissons donc j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça a son importance donc les chinois arrivent à exploiter en fait ces zones de manière relativement équilibrées et d'avoir une production surtout qui est pour l'instant est donc est vraiment très très importante donc comment effectivement développer ça en france donc on n'est pas du tout aux mêmes échelles oui ici un petit peu les surfaces autour de la de la bretagne on a des surfaces maximales ici donc sur le site du guilvénèque où il y a eu 40 hectares qui avaient été attribués à différents marins pêcheurs dans le cadre d'un programme de reconversion donc ça qu'on voit le l'entreprise carnet de le corps ici on voit l'entreprise talibraise aussi qui a bénéficié de concessions sur cette zone là et puis on a donc les zones d'ouessant qui sont maintenant donc un petit peu donc donc moins moins à moins exploité mais encore de la production d'algues sur ouessant des concessions donc dans du côté de roscoff du côté de lézard rieux et puis dans la rance donc avec l'entreprise seaweed vous voyez que donc les surfaces sont limitées et surtout les productions sont limitées aujourd'hui on produit surtout une algue qui est une algue qu'on a amené d'asie non pas sans problème qu'on appelle le wakame en japonais donc une aria puis une atifida on commence seulement maintenant à développer aussi des productions d'autres espèces en particulier le genre saccharina donc saccharina latissima donc est une espèce locale ici et puis des laminaires comme la laminaire au colloca mais pas forcément pour le marché de l'alimentaire pour d'autres marchés en particulier marché de la cosmétique parce que en fait c'est ces entreprises qui cultivent des algues aujourd'hui en bretagne elles ne vivent pas uniquement sur le fait qu'elle vendent leurs algues pour l'alimentaire comme le wakame mais également donc elles ont beaucoup de productions sur différents volumes en fait pour l'industrie cosmétique qui leur achète les algues vraiment avec une très bonne valeur et donc c'est ce qui permet en fait à ces entreprises aussi de mieux s'en sortir et donc l'algo culture de demain en bretagne qu'est ce qu'elle pourrait être donc est ce qu'on va voir justement plus de culture à grande échelle donc il ya eu beaucoup de débats autour des développements en finissaire sud donc en particulier donc le premier site qui a été sur lequel une concession de 150 hectares a été attribuée à l'entreprise algolesco donc actuellement il ya simplement 50 hectares qui sont exploités par l'entreprise algolesco puisque pour l'instant ces productions de saccarina ne trouvent pas encore des marchés suffisants pour mettre en culture 150 hectares et donc les projets plus de plus vaste de concessions sur moellan qui pouvaient dépasser les 200 hectares 225 hectares exactement sont pour l'instant donc mis en stand by puisque il n'y a pas de raison d'étendre des cultures si en fait ces productions ne sont pas sont pas écoulables et donc même les projets dans les côtes d'armor ou en il est vilaine d'étendre les surfaces pour l'instant ne sont pas encore donc il ya mais en fait ces projets sont quand même dans les cartons et donc on peut se poser des questions effectivement sur quelles conséquences ça va avoir donc est ce qu'on va introduire de nouvelles espèces ben c'est non en fait toutes ces nouvelles concessions qui sont qui sont n'ont absolument pas le droit de cultiver donc le wakame qui avait été introduit d'asie et donc elle cultive des espèces locales et par contre est ce qu'on aura aussi dans ces espèces locales une sélection variétale qui fera qu'on pourrait avoir des phénomènes de pollution génétique c'est à dire que les algues qui vivent à l'état sauvage pourraient être donc se croiser avec effectivement ces algues cultivées qui émettraient l'espoir donc il ya tout un nombre de questions qui sont actuellement à l'étude et c'est vraiment dans le cadre du projet des questions scientifiques très très importantes puisque donc la génétique en fait c'est vraiment un outil qu'on peut maîtriser donc dans l'idéalgue et donc on a en plus c'est une espèce qui est très très étudiée au niveau européen donc l'espèce saccharine altissima donc parce que les il ya pas mal de pays qui ont pensé qu'on pouvait faire du biofuel à partir ces algues là mais absolument pas pas réaliste en fait de penser qu'on va faire du biofuel à partir de ces algues là elles ont bien trop de valeur pour pouvoir donc les transformer en bioéthanol ou en biogaz et donc actuellement on en est à vraiment étudier où on en est au niveau génétique donc faire un point zéro avant la mise en culture donc ça s'est déjà été publié donc par les collègues qui travaillent dans ce domaine là dans l'idéalgue à collecter en fait des variétés naturelles de ces algues là donc en faire des collections qui pourront permettre de générer des croisements et de créer de nouvelles variétés ou en tout cas d'améliorer les variétés existantes de ces algues là pour qu'elles soient mieux adaptées à des modes de culture qu'elles aient une diversité qui correspond aussi à aux applications donc économiques qui qui sont derrière mais pour développer ça on a vraiment une approche écosystémique c'est à dire qu'on développe en fait ces nouvelles variétés dans le contexte de la possibilité que ces variétés s'échappent aussi dans l'écosystème et donc interagissent avec des populations locales donc cette vision en fait écosystémique dans l'idéalgue elle est vraiment donc partagée à différents niveaux y compris au niveau sociétal puisque donc dans le cadre des travaux qu'on fait avec donc le laboratoire à mur donc qui est mixte entre l'ifremer et l'ubéo et maintenant cdrs donc on se pose effectivement la question où vont s'installer donc les structures d'algoculture quels vont être les conflits d'usage en fait qui pourront s'opérer ici vous avez donc le golfe dans le breton donc de bréa donc au mont saint michel et cancale donc où sont représentés les différentes activités donc humaines en fait qui s'opèrent en mer que ce soit des activités de pêche donc on va avoir principalement ici l'activité coquillère par exemple des activités de pêche aussi donc majoritaire mais aussi d'autres activités qui peuvent être déjà des productions marines donc on peut penser bien sûr à l'ostréiculture qui est très présente dans ces zones là et mais aussi d'autres activités bien sûr de loisirs qui feront que potentiellement installer des cultures dans ces sites là ça va générer des conflits et donc ça demande une concertation préalable avec tous les acteurs qui soient pêcheurs ou utilisateurs de loisirs de de ces systèmes côtiers et donc on n'intègre pas dans ces études seulement des données de conflits d'usage on étudie vraiment aussi donc l'importance des services écosystémiques qui sont rendus donc par les différentes zones dans ce secteur là donc c'est basé bien sûr sur la cartographie des habitats qui a été établi notamment pour cartographier tous les habitats natura 2000 qui permet de classifier en fait toutes les zones et donc avec des indicateurs et donc ces indicateurs permettent aussi de donner une certaine valeur donc à de production en fait à ces écosystèmes donc parce qu'ils sont déjà exploités par exemple pour la pêche ou que pour des activités récréatives ils ont une importance donc tout ça c'est pondéré et c'est pondéré aussi bien sûr avec des critères aussi physiques que je ne vais pas vous détailler ici parce qu'on ne peut pas mettre des cultures d'algues n'importe où il faut que bien sûr il y ait une certaine profondeur pour mettre des filières il faut aussi que par rapport à l'exposition aux houles on soit dans des zones protégées et c'est pas pour rien qu'on a choisi cette zone là puisque c'est une zone qui est relativement protégée des houles d'ouest et c'est une des zones peut-être où on a peut-être le plus de potentiel on peut penser aussi que établir des cultures sur des fonds plus sableux donc tout en permettant bien sûr les pêcheries qui sont autour donc aura moins de conséquences que d'établir des cultures sur des fonds rocheux en termes d'interaction avec les espèces d'algues présentes donc il y a toute une réflexion qui est menée donc vraiment en intégrant donc les données des collègues qui sont spécialisés dans ce domaine là donc à amur avec bien sûr des biologistes et des écologues qui travaillent de conserve pour comprendre effectivement comment ça peut s'installer en tout cas émettre des éléments qui vont permettre aux décideurs de décider en connaissance de cause de l'attribution d'une concession et surtout aussi de mieux organiser la concertation donc à l'homme en préalable de l'installation de ces cultures parce que donc on n'est pas encore donc rendu en fait à la possibilité de développer des cultures très loin des côtes où il n'y aurait pas de conflit d'usage où on pense qu'on impacterait moins donc les écosystèmes tout simplement parce que par exemple ces systèmes d'éoliennes donc flottantes on n'est pas encore capable de 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 développer au niveau industriel donc on commence à faire les premiers prototypes à à saint nazaire donc et donc il va y en avoir bientôt en mer et c'est pas demain que les exploitations d'éoliennes vont accepter d'avoir tous ces systèmes d'aquaculture entre entre les les pieds des éoliennes même si ce n'est pas des éoliennes flottantes donc actuellement c'est plutôt de la discussion c'est plutôt effectivement l'imagination sur des systèmes qui pourraient s'opérer avec des huîtres avec des moules avec des algues et éventuellement d'autres systèmes pourquoi en fait développer ces sites multi activités parce que si on va trop loin des côtes les frais de transport les coûts de transport et les possibilités de surveillance en fait de ces de ces champs d'algues elles seront très difficiles en fait et donc il faut vraiment imaginer que si on veut réduire les coûts et en particulier aussi avoir des capacités de transport qui soit moins cher entre ces sites de production et la côte il va falloir que les bateaux donc soit vraiment rentabilisé pour la surveillance des champs d'éoliennes ou d'autres activités d'énergie marine et puis bien sûr les productions aquacoles qui pourraient qui pourraient s'y développer donc ça c'est vraiment encore des travaux très très futuristes même si dans le contexte idéal donc des collègues producteurs d'algues ont participé pour montrer effectivement la faisabilité d'un certain nombre de choses dans ces systèmes là donc on estime aussi que pour développer ces systèmes là donc offshore il faudrait d'autres systèmes de culture d'algues que les systèmes sur des sur filières qui existent actuellement ou sur des filets et donc on écoute des tests actuellement à l'échelle de différents projets en europe pour utiliser des structures textiles en fait sur lesquels on semence en masse où il ya ces algues et on sait ces textiles en fait sont simplement ancrés par un point d'ancrage donc au fond donc c'est des systèmes très flexibles encore que pour l'instant donc l'intérêt de ces systèmes là qui était vraiment basé sur le fait de produire des algues en masse offshore pour produire des bioénergie elle n'a pas encore été donc démontré sur le plan économique et donc on en est encore au stade des tests et au développement d'une start-up donc en belgique qui elle est une start-up qui se développe surtout des textiles et qui par contre ne permet pas encore de proposer des fermes entières basées sur ces systèmes là donc je parlais de la chine tout à l'heure et effectivement des développements massifs de la culture d'algues mais d'autres cultures associées je pense que effectivement l'avenir d'agriculture ça passe par le fait d'intégrer plusieurs productions ensemble et c'est ces systèmes là ils sont ils sont ils sont nés effectivement du fait que la monoproduction en particulier de poissons donc nourris en cage comme l'aquaculture du saumon qui a été vraiment la première à se développer de manière industrielle ont des conséquences pour l'environnement qui sont pas acceptables et qu'il faut vraiment repenser ces systèmes de production en mer de poissons donc en y associant d'autres compartiments en fait des compartiments de filtreurs qui seront capables de filtrer une partie des particules donc qui sont émises par ces systèmes là donc ce soit des des particules émises directement par les saumons ou à partir de la d'aliments qu'on leur donne donc ça s'appelle des cultures de moules ou d'autres invertébrés des cultures d'algues qui elles vont filtrer en fait tout ce qui va être matière inorganique dissoute en fait donc en particulier tout l'azote et le phosphore qui sont libérés par les déjections des poissons et ces systèmes là bien sûr ils ne pourront s'équilibrer que si on a donc sur le fond en fait aussi des systèmes qui vont faire que que les sédiments vont pas être trop enrichi en fait en matière organique et donc il faut vraiment des des compartiments donc de tritivores et de donc ça peut être des des concombres de mer dans certains systèmes comme les systèmes canadiens que thierry chopin venu présenter ici donc il ya à peine un an donc à sonopolis ou éventuellement des homards comme c'est le cas au canada mais aussi d'autres organismes qui peuvent être des crabes comme c'est le cas en asie donc on a vraiment des systèmes intégrés et dans lequel la proportion des poissons ne peut pas être dominante puisque sinon le système peut pas fonctionner ou alors il faudrait des surfaces énormes de cultures de mollusques et de crustacés donc en fait c'est pas des systèmes qui vont permettre non plus de développer à outrance en fait l'élevage de poissons et donc ça ne peut être que des systèmes intégrés qui sont vraiment à l'étude donc pour l'instant on reste encore à une aquaculture donc à taille modeste mais qui essaye de trouver de la valeur ajoutée je parlais tout à l'heure de l'intérêt de la industrie cosmétique mais à wessant en fait on cultive surtout donc une petite algue rouge qui s'appelle asparagopsis qui est exploité par l'entreprise alghémère et qui rentre dans la composition de beaucoup de crèmes notamment des crèmes anti acné donc ça c'est cette algue est très riche en composés iodé et bromé donc qui ont un pouvoir désinfectant très intéressant et donc cette algue on arrive à la produire assez bien donc sur wessant et donc sa valeur ajoutée est très importante et donc dans le domaine de la cosmétique on a plein de projets qui donc se sont développés au cours des dernières années pour produire en mer mais aussi à terre donc des algues et donc en particulier donc c'est basé sur le fait que cette algue que vous connaissez donc tous qui est le pioca qui a été récolté traditionnellement en fait sur les sur les côtes bretonnes donc ici le débarquement à molène donc en fait a été supplantée par d'autres algues pour en extraire les mêmes produits ou des produits similaires qui sont des produits gélifiants donc aujourd'hui ces algues sont plantées donc par en général des paysans pêcheurs qui sont très pauvres donc en asie du sud est ou à zanzibar et elles produisent massivement maintenant c'est cette algue donc rouge qu'on appelle capa ficus ou coma est devenue la première production d'algues de culture au niveau mondial on en produit plus de 10 millions de tonnes à l'échelle mondiale donc entre l'indonésie les philippines et l'afrique et la malaisie et donc c'est des productions considérables donc on peut pas rivaliser effectivement pour la production des mêmes produits avec ce qui se fait à des coûts bien moindres donc en asie du sud est et donc il a fallu on a pensé à des systèmes justement de culture de notre pioca donc locale qui est aussi présent au canada dans les systèmes de culture à terre mais au départ ces systèmes de culture à terre vous voyez dans des bassins donc vous avez des bassins ici un petit peu donc avec une circulation circulaire c'est l'entreprise innovale qui est localisée en vendée à boin donc elles ont été ces systèmes ont été conçus pour produire justement à partir de ces algues là des gélifiants très spécifiques justement avec une pureté intéressante mais en fait il s'est avéré que ces systèmes n'étaient absolument pas économiques donc rentables sur le plan économique et que c'était beaucoup trop cher de produire des algues dans ces systèmes là donc pour en faire des gélifiants et pourtant vous voyez toutes ces surfaces là se sont bien développées notamment au canada vous avez des surfaces assez impressionnantes vous avez donc lorsque vous visitez cette entreprise vous êtes assez impressionné notamment de voir l'hiver donc ces serres bien éclairées dans lesquelles on trouve ces réservoirs donc dans lequel on cultive du chondrus et surtout donc cette entreprise a développé tout un savoir faire sur la culture du chondrus en bassin donc ça c'est vraiment les stocks qui sont maintenus l'hiver et ils sont mis dans les bassins donc à l'air libre donc au printemps et en été pour faire de la production de biomasse et cette biomasse ils la produisent ils la déclinent sous toutes les couleurs en fait pourquoi parce qu'ils ont été capables de sélectionner des mutants spontanés de l'algue qui sont plus rose voire vert et puis ils ont aussi trouvé des traitements après la récolte qui permet de décolorer juste un petit peu l'algue pour lui donner ces jolies teintes et ça a fait donc générer en fait toute cette palette de couleurs qui lorsqu'elle est dans l'assiette des japonais donc ils en raffolent en fait non seulement l'algue à la parfaite texture par rapport aux connaisseurs d'algues japonais mais surtout donc cette décoration dans l'assiette à partir de cette variété de couleurs elle plaît beaucoup et donc cette algue se vend aujourd'hui à plus de 70 euros le kilo donc au japon et dans d'autres pays maintenant et donc ça a vraiment été une réussite pour ces systèmes de culture et donc bien sûr ces systèmes de culture ils pourraient se développer pour d'autres algues ils sont en train de se développer pour des cultures d'algues vertes parce que cultiver des algues vertes en mer c'est assez hasardeux en fait parce que quand on connaît les capacités de prolifération de ces algues là vouloir ensemencer en fait la mer avec des algues vertes c'est peut-être assez dangereux et on a un bon exemple en bretagne mais on a aussi l'exemple de ce qui s'est passé en chine avec la marée verte de Qingdao et donc en asie ces algues vertes qui sont des algues consommées donc comme algues alimentaires sont cultivées surtout dans les systèmes lagunaires dans des mars donc avec des productions très très intéressantes et puis en europe mais surtout aussi maintenant en israël dans des en afrique du sud et en australie on développe donc des cultures en bassin en fait de ces algues vertes avec des productivités qui sont vraiment intéressantes actuellement les leaders au niveau européen c'est c'est les portugais donc qui arrivent à produire pour l'instant que 15 à 20 tonnes de cette algue là par an mais qui en fait 15 à 20 tonnes c'est déjà beaucoup par rapport à à la quelques centaines de tonnes qu'on valorise en bretagne comme algues alimentaires puisque cette qualité en fait qui est produite au portugal c'est vraiment une qualité d'algue alimentaire qui est vendue à plus de 13 euros le kilo sec donc qui est vraiment une plus value très très intéressante pour des algues de culture donc nous dans le cadre d'hidalgue on a un certain nombre de défis sur la sur sur la sélection variétale parce que on a à peu près 2000 ans donc de retard sur ce qui se fait au niveau terrestre donc de sur la domestication des espèces même s'il ya quelques espèces qui ont été domestiquées donc en asie il ya maintenant 50 ou 60 ans nous en bretagne on a pratiquement tout à faire donc pour lever les verrous sur le site de reproduction des algues notamment de nos algues locales pour la sélection effectivement de ces algues là et puis pour donc identifier comment aussi dépasser les obstacles et d'un point de vue socio économique donc on travaille donc sur des algues modèles ici c'est la petite algue brune dont on a le génome complet qui nous a permis d'établir donc des outils en fait pour le génotypage pour le phénotypage donc des cultures et en train de transférer ces résultats là aujourd'hui sur sur la grande algue saccharine mais dans le cadre des maladies en fait dans le cadre des algues on essaye aussi d'anticiper donc les conséquences que pourront avoir le développement des cultures en particulier vous savez que dès qu'on commence à mettre des animaux en élevage il ya malheureusement le cas encore dans l'actualité de la grippe aviaire mais donc sur les plantes terrestres donc des concentrations d'une seule espèce effectivement dans les systèmes de culture génère donc des maladies émergentes qui peuvent être liées à des champignons qui peuvent être liées à des différents parasites et ou des virus ici c'est une maladie qui vient d'émerger en 2012 2013 sur donc des cultures de l'algues rouges porphyra donc en corée ça génère actuellement des pourcentages de pertes qui vont jusqu'à 20% en fait de en asie sur donc c'est assez considérable sur sur le japon c'est plus de 200 millions de dollars par an qui sont perdus dû à ces problèmes de maladie donc il faut vraiment prévenir les risques non seulement donc dans les cultures mais aussi pour que ces maladies ne se répandent pas en fait dans les écosystèmes sauvages dans lesquels on va implanter des cultures donc ça demande effectivement de travailler sur le potentiel en fait d'amélioration de de ces cultures aussi peut-être pour sélectionner des variétés résistantes aux maladies lorsqu'on aura découvert effectivement des liens particuliers avec certains parasites mais aussi pour éventuellement profiter de la capacité de pouvoir stimuler en fait les défenses naturelles des algues tout comme on a pu développer des produits d'algues pour développer les stimulations des défenses des plantes au niveau terrestre on peut le faire au niveau des algues surtout dans les stades qu'on maîtrise dans des nurseries parce que en fait aucun intrant n'est acceptable en mer donc une fois que la culture est contaminée en mer on pourra pas utiliser de pesticides comme en recours donc beaucoup de on a beaucoup recours dans les systèmes terrestres donc il faut vraiment essayer de prévenir et d'avoir des solutions donc pour anticiper donc donc beaucoup de recherches sur sur la ressource en fait en algues parce que sans ressources bien sûr pas d'utilisation possible pas de développement d'utilisation possible sauf que effectivement on peut aussi mieux utiliser la ressource donc est utilisée actuellement donc ça fait pas c'est vraiment l'objet des recherches donc qui sont sur lequel on est en train de transférer donc des connaissances donc dans le cadre idéal et en particulier sur l'ingénierie donc de protéines donc avec la capacité d'utiliser des enzymes donc dans différentes étapes donc avec l'école chimie de rennes par exemple on est en train de travailler sur des process de synthèse de sucre complexe qui utilise donc de la synthèse par ces enzymes là on est en train de travailler avec le ceva l'école chimie de rennes et d'autres partenaires sur la production de certaines molécules qui sont ici des algues dans des systèmes donc qui ne sont plus des systèmes de culture d'algues mais des micro-organismes dans lesquels on peut transférer des systèmes de production de certains métabolites d'algues et puis donc on est en train de mettre au coin des des procédés donc innovants en fait d'extraction des algues donc qui utilisent justement des outils enzymatiques en particulier dans le cadre d'un programme que je vais étayer un tout petit peu qui s'appelle algolife avec différents partenaires industriels donc la société agrival donc qui dépend de la cicat de saint paul de léon la société amadéite qui dépend du groupe all mix donc diana pet food et puis donc le groupe tribala donc dans ce contexte là donc on fait beaucoup de recherches dans le domaine de la nutrition animale la nutrition animale donc pas pas besoin d'aller loin effectivement pour comprendre que les algues peuvent être bonnes en nutrition animale il faut encore aller en écosse et voir ses moutons donc notamment sur l'île de sky ou sur l'île de relats et où en fait certains moutons ne se nourrissent que d'algues toute l'année on les empêche en fait d'accéder à des pâturages et ils survivent très bien ils ont une très bonne chair et c'est pas pour rien peut-être que en bretagne aussi on appelle donc l'algue palmaria palmata donc le bijin saout peut-être que donc l'appellation de cette algue là donc qui veut dire le guémon à vaches est peut-être lié à ce que des bovins qui circulaient sur les plages comme c'est le cas ici en irlande ont pu donc aussi consommer des algues en tout cas on a pu faire consommer des algues à des bovins lorsqu'on manquait de fourrages et puis bien sûr il ya aujourd'hui des travaux beaucoup plus avancés donc dans le domaine de la nutrition de certains animaux en partie des animaux aquatiques là encore mais le saumon d'élevage donc le saumon fait l'objet de beaucoup de recherches parce qu'il ya énormément de problèmes dans la culture du saumon en particulier de de maladies en particulier de parasites qui est qui affectent les saumons en particulier les poux de mer qui sont vraiment donc pour lesquels on utilise des produits chimiques très toxiques lorsqu'on a plus d'autres solutions donc pour pour lutter dans les élevages et on s'est aperçu en fait que justement de l'addition en fait d'algues de farine d'algues dans les farines d'aliments en fait pour les saumons était capable de stimuler en fait leur défense immunitaire et de limiter en fait leur infection par par les poux de mer donc il ya vraiment des développements dans ce domaine là donc le projet algolife il suffit vraiment à développer une filière industrielle qui va extraire donc les algues de manière différente pour en valoriser toutes les fractions c'est déjà le cas donc de la société amadéite pour les algues vertes donc ils ont développé des process qui permettent de valoriser toutes les fractions pour aller vers des molécules bien sûr à forte valeur ajoutée et avec différentes activités qui pourront être utilisées dans différents domaines bien sûr le domaine de la nutrition animale mais aussi d'autres domaines comme donc l'agriculture et puis d'autres applications donc dans d'autres domaines donc ce projet là il a démarré il ya un an et demi il va finir en fin 2019 et l'objectif en fait c'est vraiment que ces filières donc de production elles se mettent en place et qu'elles génèrent des produits qui vont être donc commercialisés par les différentes entreprises du projet dans les différents secteurs dans lesquels elles sont actives en nutrition animale voire en nutrition humaine dans le cas du groupe tribala mais donc les recherches en nutrition animale se se borne pas à des des animaux donc déjà cultivés massivement on travaille bien sûr avec france adiottis aussi sur des recherches sur la nutrition des ormeaux et ça c'est vraiment des développements qui ont été possibles grâce à idéal pour comprendre effectivement comment le régime alimentaire en algues modifie donc les comportements la maturité sexuelle la croissance des ormeaux mais aussi leur flore intestinale parce que c'est leur mot aussi la flore intestinale et capitale pour la nutrition donc on a développé là des outils justement que j'ai détaillé tout à l'heure pour étudier donc ces fleurs intestinales et également les systèmes enzymatiques qui sont présents pour corréler en fait la meilleure alimentation en fait on a testé donc huit espèces qui comprennent des algues rouges brunes et vertes qui étaient utilisés ou non préalablement donc dans le cadre de la nutrition des ormeaux et ça ça a permis à france alliottis déjà de modifier en fait sa capacité à donc alimenter les ormeaux sur l'année et surtout de mieux s'adapter en fait aux disponibilités des algues au cours de l'année tout en maintenant en fait des bons niveaux de performance de l'élevage d'ormeaux donc c'est vraiment des résultats qu'on a pu transférer très rapidement et qui font vraiment dans l'objet d'application direct dans les âges de france alliottis et france alliottis développe des partenariats justement pour fournir les juvéniles à d'autres producteurs et bien sûr les aidera aussi à développer ce système de culture en ça en adoptant les régimes alimentaires de ces animaux sans avoir recours pour l'instant à des nourritures artificielles comme c'est le cas majoritairement dans les autres élevages d'ormeaux du monde donc aujourd'hui on est vraiment dans le contexte de mieux valoriser les algues et de valoriser la totalité des algues que ce soit à l'échelle plus on va dire artisanale ou à l'échelle industrielle et cette image en fait très ancienne c'est pour vous rappeler que en fait les algues ont déjà utilisé massivement au niveau industriel donc au cours d'un événement particulier qui a été la guerre 14 18 en fait au moment de l'embargo sur les produits chimiques par l'allemagne qui était le principal producteur de produits chimiques à ce moment là dans le monde les américains donc pour soutenir l'effort de guerre avec leurs alliés ont dû donc être capables de produire et d'installer une industrie chimique et donc ce qu'ils ont fait en fait c'est qu'ils ont fermenté les algues qui poussaient sur les côtes de Californie c'est ces fameuses algues géantes qui étaient illustrées au début de mon exposé qui ont été fermentées dans toutes ces cuves là et qui ont permis de produire plus de 40 produits chimiques en fait qui donc étaient essentiels notamment avec des produits comme la potasse sur lequel il y avait un embargo total et qui servait notamment à produire de la poudre donc à soutenir directement l'effort de guerre et en fait cette usine elle a fermé peu après la seconde guerre mondiale tout simplement parce que ce qu'on a ce qu'on pouvait appeler effectivement à ce moment là une bioraffinerie a été supplantée par des pétro raffineries en fait donc des raffineries pétrole parce qu'au moment où cette usine a été créée il n'y avait pas encore dans le monde de raffinerie de pétrole donc les premières raffineries de pétrole sont apparues donc en 1918 enfin dans les années 20 donc en fait on avait vraiment donc des applications industrielles qui pourraient faire aider effectivement à ce qu'on développe ça de manière plus industrielle donc dans l'idéal on est en train de le développer mais surtout on va s'allier en fait à des partenaires européens pour pour développer ses ambitions de de développer plus largement en fait les productions d'algues en europe en se basant effectivement sur l'expérience idéal sur l'exploitation de la diversité génétique des algues pour donc développer des productions qui vont aller vers des bioraffineries donc on a un partenariat qui va s'étaler de la norvège au portugal en passant par l'irlande l'ecosse la grande bretagne et les pays bas et avec beaucoup d'entreprises en fait donc impliquées dans le projet par que des entreprises françaises qui vont avoir un rôle décisif puisque donc dans le domaine de la culture on va surtout avoir des partenaires portugais pour les algues vertes et donc norvégiens pour les algues brunes qui vont travailler sur des démonstrateurs de culture mais dans le domaine de l'ex de démonstration en fait de bioraffinerie on va continuer à développer avec le groupe holmix donc les bioraffineries donc d'algues vertes pour transformer et mieux valoriser bien sûr tous ces fractions d'algues vertes mais également donc développer avec la société algaïa qui est une nouvelle venue en fait dans le domaine puisque c'est la société algaïa qui va reprendre le site de l'anilis développer donc un aussi avec eux un démonstrateur donc de bioraffinerie d'algues brunes donc c'est intéressant que cette entreprise reprenne le site de l'anilis parce qu'on va pouvoir avoir avec eux à la fois donc une interaction sur les systèmes existants d'exploitation des algues qui ne valorise qu'une partie de la biomasse des laminaires mais aussi anticiper avec eux la possibilité de développer donc plus largement en fait cette capacité algue et ce projet bien sûr c'est un projet qui est très intégré qui va également bien sûr comme dans le projet idéal anticiper donc que toutes les conséquences de ces développements en particulier dans le développement des cultures on va bien sûr intégrer toutes ces notions de développement écosystémique en particulier avec les systèmes de culture intégrés ou non avec d'autres aquacultures comprendre aussi le rôle que vont jouer ces systèmes là pour aussi permettre une meilleure acceptabilité en fait de ces systèmes par la société puisque développer un projet comme ça ça ne peut se faire que si on a une adhésion en fait sociétal et qu'on a une vraie démonstration qu'il ya un intérêt économique pour générer donc de l'activité économique et des emplois dans les zones côtières européennes et donc c'est vraiment ça qui permettra de démontrer le succès de ce projet donc on est parti pour jusqu'à fin 2020 fin 2020 donc encore quatre années devant nous s'il ya qu'un message effectivement donc à retenir de cette fin d'exposé c'est que il faut vraiment valoriser 100% de la biomasse des algues donc ça peut être en les consommant directement vous même aucun problème là ils seront bien valorisés mais c'est aussi donc pour l'industrie d'aller vers d'autres processus sont beaucoup plus innovants pour l'extraction donc des molécules et sortir en fait de ce schéma où on valorise surtout actuellement majoritairement en bretagne des agents texturants ou hydratants à partir des algues pour l'agroalimentaire la cosmétique vers d'autres applications à forte valeur ajoutée toujours dans le domaine la cosmétique mais aussi vers la santé et le bien-être donc chez l'homme mais également donc en passant par de nouveaux développements en agriculture que ce soit en nutrition santé animale ou dans d'autres domaines de l'agriculture et puis donc les espoirs qui sont qui sont placés en fait dans les biomatériaux donc là pour l'instant on n'en est encore que balbutiement vous avez entendu parler par exemple de ce qui se fait chez à saint malo avec les produits algopaque des mélanges de plastique avec des algues ou des plastiques 100% algues ces gobelets c'est un mélange en fait mais ça permet effectivement de faire des d'incorporer vraiment de la matière recyclable donc dans ces dans ces gobelets et puis les bioénergies c'est pas c'est pas pour demain c'est peut-être pour après demain mais actuellement c'est plutôt un élément de valorisation des algues ultimes c'est à dire les déchets ultimes dont on ne peut pas donc utilisé pour pour faire des molécules à forte valeur ajoutée pourquoi pas les fermenter pour en faire du biogaz pour en générer effectivement des précurseurs chimiques à partir des produits de fermentation ou voir utiliser ces produits fermentation directement aussi dans la nutrition animale donc il ya vraiment des différentes possibilités voilà les fameux board package leader les wp leaders du début donc ils sont à peu près tous là avec des collègues bien sûr beaucoup de collègues de roscoff des collègues du ceva des collègues de l'ifremer et de l'ubo et puis donc mes collègues qui ont beaucoup joué que je remercie beaucoup donc qui m'ont assisté dans la gestion de ce projet depuis le début donc monique grasse qui a quitté le projet qui a intégré maintenant une entreprise de la filière et puis fabien qu'il marque un qui vient de nous rejoindre pour pour m'assister plus largement donc des membres du consortium ici et puis bien sûr je vous remercie tous pour votre attention et puis si vous avez besoin de plus de détails on a un site web qui donne pas mal d'informations pas seulement sur le projet mais aussi sur la filière en général donc ça peut être donc une mine d'informations pour ceux qui veulent savoir des choses sur la qualité des algues on essaye d'être à jour et donc je vous invite à visiter si vous souhaitez merci de votre attention et je suis disponible pour des questions merci Merci.